Et on est de retour pour du coup d'Elka, épisode de... je sais plus, 4 je crois. Alors je vais sûrement vous montrer un petit morceau de vidéo que j'ai fait. Alors j'ai un peu joué hors... après la vidéo en fait, la dernière vidéo. J'ai augmenté la vitesse du jeu à 150% pour aller plus vite. J'ai pas eu grand chose, j'ai joué genre une trentaine de minutes en fait. Je... j'ai pas eu grand chose... si, enfin si, j'ai eu quelques armes, attendez. Euh... j'ai eu... bon des points de terre, bon c'est juste des points élémentaires. Après j'ai eu une planche lumière, donc lumière c'est un peu de la merde, mais on a eu une nouvelle arme, donc c'est planche. Après j'ai eu une dague R, donc ça fait reflet, sympa. Et après j'ai trouvé un autre oeil de chat, donc c'est exactement le même, c'est exactement les mêmes stats et tout ça. Les oeil de chat en fait n'ont pas d'éléments apparemment, donc c'est plutôt sympa. Et euh... après pour armure, accessoire, euh... l'anneau je crois que je l'avais déjà découvert dans la... dans l'épisode. Euh... après... je crois que... j'ai... honnêtement je galère pour l'inventaire. Je... je galère grave, hein. L'inventaire de 80 plats c'est vraiment un problème. Euh... ah oui, par contre, euh... je suis allé récupérer donc un pistolet. Une nouvelle arme, vous savez, le mec, le dernier boss qu'on a combattu, là, le mec qui avait un pistolet qui faisait extrêmement mal et tout ça. Euh... il y avait des balles sur lui, mais il n'y a pas que les balles en fait. Et si vous ne prenez pas les balles, vous ne pouvez pas avoir accès au deuxième objet qui drop, enfin qui donne. Et en fait c'est un autre pistolet, c'est le pistolet DC. Euh... ce pistolet à double coup est une amélioration du standard. Donc il a un... pas vraiment exactement les mêmes stats. Non, attendez, on va en mettre le SC, comme ça vous voyez la différence des stats. Donc voilà, il a un peu plus de force, un peu moins de vitalité, un peu plus de dex, donc la précision et la force en fait c'est un peu plus élevé. Euh... et voilà. Donc oui c'est sympathique, c'est sympathique. Du coup ça vous fait deux pistolets, mais honnêtement encore une fois, c'est pas vraiment recommandé d'avoir deux personnes qui utilisent une arme à feu. Parce que les balles vont quand même très 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 vite. C'est un peu le problème, c'est que si honnêtement on aurait... on pouvait avoir des balles facilement, ça serait bien. Ou alors plus souvent, parce que... ouais au final non, c'est un peu un problème. Vous ne pouvez pas farmer en fait avec le pistolet par exemple. Là on est au niveau 2 maintenant. Vous ne pouvez pas farmer avec le pistolet parce que vous tirez. Donc tirer pour farmer des balles, c'est un peu con. Donc du coup ouais, c'est un peu étrange mais bon. Donc voilà, j'ai quoi fait d'autre ? Ben j'ai rien fait d'autre en fait. Oui j'ai mis le deuxième œil de chat à James pour le moment. Ben parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à lui mettre. C'est surtout... Les points en fait donnent énormément d'agilité. J'ai remarqué. J'ai remarqué même plus que l'œil de chat. Mais ouais, je ne sais pas trop quoi lui mettre en fait à James. À part des stats de mage. Donc ouais, parce qu'au final il est là surtout pour buffer les gens. Il n'est pas vraiment là pour faire des dégâts. Après de toute façon si vraiment on veut faire des dégâts, on pourra toujours... On pourra toujours commencer à changer d'arme en cours de combat. Mais c'est vrai que pour le moment il n'est pas là pour faire des dégâts. Après pour ce qui est des magies... Donc on a soin, on est toujours à 2. On a fortification de la vitalité 2, INT 2, enfin intelligence. Pour Koudelka, elle est passée en... En 2 pour la tornade aussi. Elle est bientôt soin 2 aussi. Donc ouais, c'est plutôt cool. Je crois qu'on ne peut plus faire le... Vous savez le coup du soin qu'on voulait faire et que ça bloquait en fait. Il n'y a que... À la limite il n'y aurait que... Ah tiens il y a des balles là c'est vrai. Il n'y aurait que Edward qui pourrait faire ça. Parce qu'il a vraiment peu en stat magique. Donc lui il pourrait... On pourrait faire des soins dans le menu. Vous savez. Et se faire contrer en fait. Et du coup spammer ça. On peut faire ça. Comme ça du coup Edward il pourrait monter sa magie de soin. Mais bon c'est pas vraiment... C'est pas... Putain. C'est pas vraiment la chose qui va vraiment être intéressante en fait pour lui. Ouh. On a lui. Hop tornade. Toi tu vas continuer. Enfin après vitalité c'est bien. Peut-être force c'est mieux. J'en sais rien. On va faire vite. Euh intelligent. Je voudrais bien avoir le niveau 3. C'est quand même extrêmement puissant. D'avoir des stats augmentés. Je vais mourir. Les animations sont très belles. J'ai regardé un peu. Ah tiens j'ai pas ouvert le site. Je voulais voir en fait le site. Avec les... La soluce en fait. Ça pouvait aider. Euh bah c'est bon je l'ai ouverte. Ok. Je la garde parce que j'aime bien. En fait ça dit pas mal de petits secrets que je connais pas trop. Donc du coup c'est bien. Donc ça c'est la deuxième porte. J'utilise la clé rouge. Euh... Vous n'avez plus besoin de la clé rouge. Jetez la. Est-ce que ça la jette automatiquement ou il faut vraiment la jeter en fait ? On va voir. Clé rouge. Genre il nous dit de la jeter ou en fait elle l'a jeté. Je crois qu'elle l'a jeté. Ouais non. Boucle bague, statue, tablette. Ouais non elle l'a jeté. Ça nous dit même pas combien d'objets on a dans l'inventaire. Ça aussi ça c'est un problème. Mais euh ouais de ma connaissance c'est 80 à la limite. Ok. Nouvelle zone. Alors des noix. Ok. Ah et je me... J'ai regardé un peu les armes. Genre parce que je regardais les armes à feu. Parce que c'est sur la soluce en fait que j'ai vu... Ah tiens c'est les symboles. Ah je sais que je l'avais dessiné ça sur un... Oups pardon. Je l'avais dessiné... Euh... Sur un papier quand j'étais jeune ça. On va prendre un screenshot. Et euh... Qu'est-ce que je vais dire ? Oui j'ai regardé un peu les armes à feu. Alors 8 symboles sont écrits sur la boîte. Certains sont rouges. D'autres bleus. Ok très bien. Faudra retourner à la porte. Euh... Et je me rappelle que... Non pas je me rappelle. J'ai vu sur le... Le site là. Il y a tellement d'armes à feu. Trouver une boîte à musique. Yes. Je peux rien prendre du tout quoi. C'est ouf. Euh... Il y a tellement de différentes armes à feu. Genre des... Il y a plein de sortes de fusils et tout. Il y a plein 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 d'objets à chaque fois. Il y a vraiment plein de types d'armes et tout. C'est vraiment vraiment cool. Mais euh... Le problème c'est que... C'est des choses que vous êtes... Vous allez sûrement pas voir en fait. C'est tellement que... Tellement que c'est rare. Alors... Point normal. J'ai deux fois point normal ? Non point de terre. Point de terre on va les jeter. Euh... Euh... Il y a la lance honnêtement. J'aime pas trop comment il faut les utiliser les lances. Boîte à de musique. Les balles on est limité à qu'un seul stack. On est d'accord ? Ouais non on est limité à qu'un seul stack. Non du coup par contre je peux peut-être recharger. C'est que je crois que si on recharge... Du coup là je peux prendre les balles je crois. Ouais. Bon du coup ça les gâche parce que... J'en prends peut-être une sur les 20 en fait. Donc c'est pas bien de faire ça. Mais bon c'est pas comme si... On est vraiment tombé à court de balles quoi. Étrangement. On va continuer ça. Euh... Intelligence. Tum tum tum. Il fait mal. J'ai regardé aussi certains boss. Enfin j'ai regardé juste les stats en fait. Il y a des boss qui ont genre 5000 d'HP. Des trucs comme ça. Donc nous on fait tellement mal qu'on pourrait genre les tuer en quelques tours. Au final c'est assez drôle. C'est un peu abusé. Mais après les boss aussi vont faire extrêmement mal du coup pour certains moments. Genre par exemple si on fait que de la... On fait que de la... De la magie sur on va dire Edward. Edward c'est celui-là qui a la piété la plus basse. Bah du coup bah il va prendre très cher. Mais genre il va prendre peut-être 1000 de dégâts quoi. Boom. 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 Alors, du whisky et une masse, on va voir la masse ? Tout simplement une masse. Par les templiers, il faut un coeur aussi solide que le bras qui l'a manié. C'est juste une masse. Mais, en fait, si même ça, c'est différent. Là, on a une deuxième masse. Genre, pourquoi il y a écrit point normal et masse, il n'y a rien écrit ? Parce que normal, ça m'est reflet, en fait. Ah oui, lance normal. Arme effet reflet. Et là ? Non, tuyau normal, non. Point normal reflet. Des fois, ça fait reflet, apparemment. Des fois, ça fait reflet, des fois, ça fait poison. Daguerre reflet. Ouais, je ne comprends pas vraiment comment ça fonctionne. Genre, c'est quoi la différence entre juste une masse, par exemple, et une masse normale ? Enfin, masse normale, on ne l'a pas, donc je ne sais pas si ça existe. Ah, c'est chelou. Par contre, lui, on va peut-être lui mettre une masse à un moment. Je pense. Ça peut être pas mal. Pour l'instant, on reste au pistolet, parce que c'est top. Est-ce qu'il y a autre chose à prendre ? J'aime bien aussi, honnêtement, faire des combats. Genre, même des fois, rester un peu plus longtemps ou faire exprès de prendre des combats. Parce que chaque combat, en fait, va honnêtement pouvoir donner un drop. Et on va pouvoir discuter sur le drop, tellement que c'est rare. Donc ça, c'est cool. Je ne sais plus où était la chambre avec le puzzle. Là, c'était quoi ? C'était le truc en... Ah oui, pour imprimer. Je crois qu'il faut retourner en arrière. La salle, non ? La salle avec le puzzle. Bon, on tourne un peu en rond. Après, ce n'est pas trop grand, ça va. On va assez vite. Là, c'est où on s'est fait attaquer. On s'habitue, quand même, au stade décuplé. Ils peuvent changer du tout au tout, en fait. Oh ! Oh, ouais, bien joué, ça. Ça, c'est une bonne stratégie, ça. On a fait reculer. Et du coup, les deux vont se prendre des magies. Très joli. Très, très joli. Ce n'était pas voulu du tout, mais... Ça a bien fonctionné. Je ne sais pas si on peut cumuler, genre on fait plusieurs fois intelligence plus 6. Est-ce qu'on peut faire ça ? Ah, très bien. Ah, il y a un moyen de le voir, du coup ? Euh, statut. Normalement, il devrait avoir un 12, mais... Euh... Intelligence plus 30. Il devrait voir après le combat, en fait. Il est très bien. Ah ! Oh ! Euh... Il est très bien. après je sais pas s'il faut ça se ça se montre pas sur le statut vu que c'est juste temporaire j'avais pas non pour mettre agilité à 40 potions nourriture séchée coup ça c'est bien les potions sont c'est super rare si j'en suis plus 18 ah si ça marche ça marche parce qu'il avait plus 12 donc du coup 30 yes ok donc on peut le faire plusieurs fois sur la même personne donc vous imaginez si on est au niveau 3 donc ça ferait plus 9 x 2 passion après plus le nombre de fois qu'on veut pas mal pas mal ça peut être très puissant fait rien que trois points de stats honnêtement ça change énormément on a vu que ça peut rajouter genre 300 hp déjà rien que ça je crois que c'était là il ya c'est là alors à waouh cool cette marque ressemble à celle de la boîte trouvée sur les fondations oh ça c'est bien qu'ils vous êtes comme ça ça c'est vachement cool je trouve alors c'est ça 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 le 4 et c'est tout normalement non non on va ressortir je comprends pas pourquoi c'est ça il n'y a pas assez de puis après on va tout droit c'est de la boîte trouvée dans les fondations genre il n'y a pas assez de je peux regarder la solution et après ça serait il y a une autre partie qu'il faut connaître je crois qu'il y a une autre partie ou alors il faut juste le trouver quoi mais on a déjà le le début non je crois qu'il faut juste le trouver faut enfin faut juste tester quoi vous avez le début puis après vous testez pour le reste ce sont une fois que vous avez la moitié il n'y a plus grand chose à faire coup d'alga c'est pas vraiment le jeu où vous allez être niveau extrêmement haut j'ai l'impression encore là là je passe beaucoup de temps à combattre et tout ça je vais assez lentement faudrait une sorte de bestiaire je crois qu'on a un bestiaire non je crois pas il nous faudrait un bestiaire en fait dans ce jeu il manque d'un truc crucial ce serait et ça rendrait limite le jeu beaucoup plus fun pour euh genre pour farmer et tout ça ça serait un bestiaire de chaque monstre qu'on rencontre et ils écrivent aussi ce qu'ils peuvent dropper genre pourquoi pas leurs faiblesses et tout ça leurs stats mais surtout ce qu'ils peuvent dropper parce qu'en fait il faudrait tout écrire sur un papier genre ça je sais pas ce que ça droppe je m'en rappelle plus je sais que les armures qu'on rencontre euh les armures animées là elles peuvent dropper bah des armures du coup ça c'est vachement bien donc du coup quand on en trouve un c'est c'est waouh c'est cool quoi euh les chats ont une chance de dropper euh l'oeil de chat par exemple voilà quoi y'a plein de trucs donc ça ça serait vraiment sympa là on fait pas extrêmement mal parce qu'on est loin donc dans un sens c'est bien ça nous fait jouer plusieurs tours je commence à bien aimer au début j'avais un peu peur du jeu mais au final je commence à passer vraiment un bon moment en fait 50 de chance de base ouh un javelot non 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 un javelot putain j'ai failli te balancer un truc qui était unique quoi là là j'aurais recommencé par contre alors fais voir ah j'ai pas analysé j'ai pas regardé la boîte de musique alors boîte à musique qui joue une petite mélodie à quatre notes quand on l'ouvre les mots hymnes aux anges sont gravés à l'intérieur du couvercle je vais voir l'arme on a un javelot ça c'est un javelot vie super donc ça ça doit être la version améliorée de la lance sa projection est anecdotique au combat seule la pointe est utilisée ça doit être une meilleure mais c'est vie vie c'est quoi c'est ça ça absorbe tiens elle fait reflet aussi ouais enfin les armes qui absorbent font jamais très font jamais il y a un spécialiste font jamais beaucoup de dégâts là il y a encore plein d'objets vers orc ocre la merde que c'est cet inventaire bon on va faire un choix parce que là on peut plus continuer comme ça potions les gardes ça c'est utile après on a des choses pour soigner j'ai envie de dire que à la limite on peut garder les potions et les grandes potions et la nourriture on la vire on peut faire ça on fait voir un peu les armes on a deux masses on va en virer une la corne du démon c'est une arme unique donc on la garde le javelot vie j'ai envie de la jeter personnellement pas ta vie c'est la première arme c'est la seule arme qu'on a un tuyau marco il y a un truc là c'est fermé on devrait pouvoir s'ouvrir si les cinq lettres grecques sont bien alignées vous ne réussirez sûrement pas à l'ouvrir au hasard ah ok il faut absolument trouver le code ça c'est pas mal ça c'est bien ça par contre attendez peut-être ça vaut le coup de peut-être de combattre des cas il peut redevrir passe deux un autres une et aujourd'hui 2 Pfffou ! Alors, apparemment il y aurait des ennemis ici qui s'appellent Mars et il donne des scrolls donc ça c'est des parchemins je sais pas ce que ça fait mais apparemment c'est rare et c'est intéressant et ça devrait aider pour combattre un boss plus tard en fait c'est un peu bizarre c'est juste dans cette salle en plus vraiment précis, juste là donc ouais on peut essayer d'en voir mais apparemment c'est super rare c'est à dire que comme j'ai dit apparemment c'est scroll là c'est parchemin c'est droppé juste par un seul type d'ennemis et ce seul type d'ennemis il se trouve seulement dans cette salle là mais il y a d'autres ennemis aussi il y a des Headless et il y a des Tamakos donc il y a 3 types d'ennemis dans cette salle donc du coup c'est la merde on peut pas interagir avec la sorte de papier ah c'est fou quand même d'avoir mis genre un type d'ennemis dans une salle bien précise et tout ça avec des trucs c'est comme j'ai dit ce jeu c'est c'est un peu le c'est pas c'est faut savoir quoi chercher à la limite j'ai envie de dire on peut faire quelques combats genre pour passer le temps ouais mais ils disent aussi que le les combats aussi sont assez rares sont assez bas en fait dans cette salle en gros faudrait accélérer la vitesse du jeu ah c'est quoi ça ? Headless ou c'est un Mars ? je sais pas ça ressemble à quoi ? c'est quoi ça ? bon il y a une tête donc ça doit pas être le Headless c'est peut-être le Tamakos ou le Mars je sais pas je sais pas je sais pas quoi ça ressemble il y a pas de nom je sais pas ce que c'est ces trucs ça a l'air dégueulasse après on l'a jamais vu nulle part ce machin là je sais pas il y a une décennie mes amis je sais pas je sais pas hein je sais pas je sais pas je sais pas et je sais pas mais je sais pas qu'est ce que ça va donner Donne-moi un truc Ouais, non, ouais, non, ouais, non, ouais, non Merde Ah, on peut faire encore un combat Je sais pas si sortir et Oh, entrer de la salle, c'est Ça rend les combats plus rapides Genre ça réinitialise Je sais pas, le temps pour Pour rencontrer des monstres On va faire encore un combat J'hésite à, après de toute façon on va revenir dans cette salle Mais j'hésite un peu A vouloir Farmer ici Genre voir si on peut pas récupérer quelque chose J'essaie pas trop J'ai envie en fait J'ai bien envie Ça risque de me prendre plusieurs heures en plus C'est ça le problème Avec ce jeu Allez, il faut un ennemi Mars Je sais pas à quoi ça ressemble C'est peut-être ça Bon, on a trouvé les trois types d'ennemis qu'il y a dans la salle En tout cas Donc, il y a un truc avec une grosse tête Avec des jambes Et après il y a un truc Diforme Et après on a le headless je pense que c'est le monstre avec les pièces Les morceaux de verre en fait plantés dedans Ah c'est dégueulasse Je crois qu'il est en train de caster quelque chose On a vu la façon Ah Vas-y, donne-moi un objet On a 50 de chance quand même Parce qu'il dit Parce qu'il dit Si vous décidez de combattre la gargouille Les parchemins sont vraiment très intéressants Donc je sais pas trop à quoi ça va servir Pata 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 Ok Bon J'ai décidé Je vais Je vais farmer 10-20 minutes Un truc comme ça Et je vais voir si je peux Trouver ces monstres Je reviens Oh Oh on a On a Ok vitesse 100% J'espère que ça va pas cracher le jeu Parchemin air Alors On est plein par contre Parchemin air Ça m'a pris Ouais 5, 6, 7 minutes Qu'est-ce qu'on va virer Charge Qu'est-ce qu'on peut virer Oh là là Pata Pata Ok Donc j'essaierai de vous montrer J'ai mis en vitesse 300% Grâce à l'émulateur Ça a bien marché Alors c'est un accessoire du coup Non C'est pas un accessoire C'est quoi ça C'est quoi ça Parchemin air Parchemin ancien Cotonant le pouvoir du djinn Utilisé au combat Le lecteur accède à la magie de l'air C'est ça les parchemins ? C'est les scrolls D'accord Bon bah ouais Parchemin air On a eu Bon Du coup on peut On peut avancer J'ai envie de tester Voir ce que ça fait Ah je peux pas Oui d'accord Parce que c'est du temporaire Et l'autre c'est une vraie sauvegarde Ok Ouais c'est bizarre Je sais pas à quoi ça sert Les parchemins Ils disent que c'est utile Contre la gargouille Genre air Nous on est déjà En train d'augmenter Une magie de l'air On dirait qu'une statue A été moulée Dans le mur Si vous versez De l'eau dessus Vous devez pouvoir La déceler Ah l'acide Je pense Mais il nous faut Un récipient C'est quoi ça Des balles Chargeur Très bien Où est-ce qu'on va là Oh Il y a un objet Ah non Vous voyez une fresque Au milieu de laquelle Il manque un morceau On n'a pas Apparemment aussi Il parle du masque Apparemment c'est utile Pour farmer les scrolls Les parchemins Je ne sais pas Euh Des ennemis Drop rosary Qui con Il y a plein de trucs Apparemment Il y a un Il y a une type D'ennemi Qui droppe Un truc Qui s'appelle Rosary Je ne sais pas Ce que c'est Rosary Euh Non On n'a pas On n'a rien Euh Par contre Ce que je voulais faire C'est quoi Oui on a récupéré Un pata et un javelot Pardon En eau Oui Une chose que je voulais faire C'est ça C'est prendre la carabine Chargeur Utiliser Le cap Voilà Comme ça la carabine Est chargée à 12 Le pistolet Il est chargé à 6 L'arbalète Elle est aussi chargée Très bien Et où l'oeil de chat L'oeil de chat Vous voyez Comme ça c'est Comme ça c'est chargé Euh Tiens Vu que je suis dans le menu Tant de profiter Balles Et il n'y a rien J'avoue que le coup De l'émulateur C'est quand même utile Ce genre à 300% De vitesse Ça aide Pour farmer Oh Il y a une bouteille par terre Donc là en théorie Je pourrais faire objet Et parchemin air J'ai bien envie de De tester quand même On va voir ce que ça fait Ah sur les prochains monts Je vais faire une sauvegarde rapide Et on testera J'aime bien le bruit que ça fait Quand ça roule Ça se trouve dessus ses pieds J'ai bien Grande potion Il y a des jeux comme ça Qui sont assez confits Confit Non C'est en anglais C'est relax Chill Vous voyez ce que je veux dire Pouvoir Psy chic de Koudelka Réagisse aux fortes émanations Ouh Cinématique 5 décembre 1898 Ramza J'ai fini par découvrir Le seul fournisseur De la nuit 1898 Il pleut Il pleut L'an de grâce 1896 J'ai peur que Des théories fondamentales Je vais entreprendre un long voyage Qui me mènera D'aller de plus d'être Maintenant je veux seulement Reposer en paix Auprès de ma femme Hélène Je veux seulement te rendre heureuse Veux-tu m'épouser ? Oui Hélène C'était la voix d'Hélène C'était elle qui m'a appelé Ok Les voix sont très basses Dans les cinématiques La VF je pense Qui était un peu trop basse Donc quand il y a des cinématiques Avec plein d'effets Comme ça On n'entend pas grand chose On est où là ? La presse a l'air cassée Elle ne peut plus être utilisée Parce que l'autre marche Cet endroit le mur sonne creux Elle a l'air moins solide qu'ailleurs Peut-être il y a quelque chose derrière On dirait que la presse peut encore servir Oui Avant d'insérer la tablette de pierre La presse démarre et déclenche Une forte vibration Qui provoque l'écroulement du mur Situé derrière la presse La presse imprime la carte originelle Une carte de l'ancien monastère Inscrit sur la tablette de pierre Cool Donc maintenant on a On va voir un peu Ouh la vache C'est méga grand quand même Le jeu au final Ça c'est une belle tour Ouais Le jeu est pas mal grand Je sais qu'il y a l'extérieur aussi Il y a un monastère et tout ça Je me rappelle Il y a une C'est peut-être là qu'il faut tuer Une gargouille Genre un boss secondaire Mais ouais Je trouve que ce jeu Est très Assez relax Tranquille Mon dieu C'est quoi ces monstres Je trouve que c'est un peu Le genre de jeu Expérimenté Pas expérimenté Expériencé Non J'arrive plus à parler français Merde Genre à plusieurs A jouer à plusieurs Genre tranquille Fou Oh ça a fermé avec vous Delka Ouais Bien joué Eh ben Ouais ouais Non Je le trouve vraiment cool Pour ça Après ça c'est un peu Le bon côté des jeux Tour par tour Un peu lent Mais il est toujours assez intéressant Parce qu'on découvre toujours Plein de trucs Edouard il est à côté On est d'accord Ah non il est en avant Je me demande si on peut toucher Plusieurs cibles Avec Avec Les magies fortifiées Si on est côte à côte Devrais peut-être augmenter la Dex Parce qu'on risque d'avoir des problèmes Avec la Dex J'aurais bien mis ça dans la chance Encore mais Ouais le fait d'avoir une très peu de Dex Ça risque d'être un problème en fait Après la chance comme j'ai dit Je sais pas comment Ouh et PL Je sais pas comment ça marche la chance Est-ce que c'est Total Des gens Ou est-ce que c'est Un seul personnage J'ai aucune idée Et PL mystique C'est quoi déjà mystique Et PL large A double tranchant Demande beaucoup d'entraînement Ah oui ça attaque les MP Enfin c'est mieux Enfin à la limite c'est bien Pour pas faire de dégâts Oui parce que du coup Les armes comme ça là Elles font pas de dégâts Et euh Bah du coup Vous pouvez taper à l'infini Pas à l'infini non Parce qu'elle va casser Vous dans le monde Mais Vous pouvez faire durer Les combats C'est quoi ça Chargeur Vert bleu Bon bah L'épée mystique Elle va y passer Qu'est-ce qu'on peut Passer aussi Les whisky On en a plein Il y a les fromages Je pense que c'est Pas trop utile Si jamais on veut se soigner On utilisera des potions Parce qu'on a des petites potions Et des grandes potions Alors il y a un trou Qui a l'air de la taille D'une petite statue Vous placez La statue de lion La statue du dragon Et il en manque une autre Cool Ça nous fait deux objets en moins Très bien Dans l'inventaire Nickel Il y a un jeu Que j'ai fait il y a pas longtemps C'était pour Halloween 2022 C'était Alone in the dark Le premier Enfin le premier Non Enfin le new nightmare En fait La version playstation 1 Elle est aussi sur playstation 2 Un truc horrible Qu'ils ont fait dans le jeu Mais qui gâche tout Il y a aucun jeu Qui fait ça De type Genre Resident Evil Ou même Koudelka Et tout ça Genre des anciens jeux Comme ça C'est que Si vous courez Si vous sprintez Et que vous faites la touche action Genre pour analyser Pour genre ouvrir une porte Chercher un tiroir Des trucs comme ça Ça marche pas Genre il faut marcher C'est une horreur ça Parce que si vous avez pas compris Que ça Que le fait de sprinter Ça annule Le fait de pouvoir analyser Ce qu'il y a autour de vous Vous passez à côté De plein 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 D'objets C'est une catastrophe C'est le seul jeu Que je connais Ce qui fait ça Après le combat Je vais vous montrer Oh yes Avant arrière Oum Pas bien On va pouvoir soigner Avec Koudelka Il faudrait bien Qu'elle ait soin Niveau 2 C'est cool Vitalité Ouh C'est sympa Là il a plus de 12 En vitalité Fais voir CHP On rigole un peu Ah Niveau augmenté Ah mais je les vois Pardon De 2300 Je passe à Non De 1300 Je passe à 2400 On a eu plus de 1000 HP C'est pas abusé C'est bien C'est pas abusé Du tout C'est pas abusé Pam 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 Ils arrêtent pas de monter De niveau Un tuyau Ah ils montent beaucoup De niveau ici Les ennemis doivent être Très très fort On est déjà 24 23 J'avoue que Fais voir L'arme Tuyau normal Ok Vous voyez le fait de faire ça Et de pouvoir analyser En fait les choses Comme ça C'est tout con Genre Je sprint Hop Je peux passer la porte En faisant La touche action En fait Vous voyez Ça le fait automatiquement Et ben en fait Ça marche plus Dans Alone in the Dark C'est complètement con C'est ouf Ça m'avait rendu fou Quand je m'étais aperçu De ça Parce que du coup Il faut tout refouiller En fait Il faut tout refouiller Ah là là Le plus gros problème De Alone in the Dark C'est A new nightmare C'est une catastrophe Ça Aïe 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 Non 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 Je vais avoir pu sur le mauvais Le mot se touche Alors c'est quoi ça Un disque Et après Ça c'est des carreaux Je voudrais bien tester L'arbalète aussi Ouais ça Je voudrais bien tester L'arbalète Merde Il y a quoi La porte est bloquée Par une force mystérieuse D'accord Il y a quoi comme type De monstre ici Maintenant je suis curieux Dans chaque salle J'ai envie de faire des combats Pour voir ce qu'il y a C'est un peu le Le jeu dans le jeu Vous voyez ce que je veux dire Je trouve ça vraiment Très intéressant en fait Ce système Genre ça donne Comment dire Une importance au combat J'ai envie de dire Je vais voir c'est quoi le disque Parce qu'après tuer des monstres C'est marrant Mais bon C'est tuer des monstres A la pelle Alors que là Chaque rencontre en fait Est vachement intéressant Du coup Grand disque métallique Avec des sillons Destinés à être utilisés Dans un gramophone On a déjà vu un gramophone ? Je sais pas Je regarde un peu Je regarde un peu La soluce aussi en même temps Ouais c'est ça que je trouve Vachement intéressant Chaque rencontre Deviens intéressants Donc on a vitalité 3 On va faire intelligence 3 On va voir si on peut Ah cool On vient de monter de niveau Apparemment il nous manque Une statue Il nous manque la statue de la chèvre Un truc comme ça Je fais un peu de chance à tout le monde Ah il nous manque la statue Je sais pas où on la récupère Ah oui il y avait ça Ah non mais ça c'était dans notre Dans notre rêve en fait On va remonter Ah oui c'est ça C'est sûrement ça La statue a été moulée Il va faire de l'eau dessus Donc comment on trouve un récipient J'ai dû passer à côté de quelque chose Je comprends pas Je sais pas Je vais regarder Où on doit aller Ce qu'on doit faire Je vais faire une petite poche je pense Pour éviter de trop tourner en rond On va juste faire un dernier combat ici Parce qu'on va peut-être trouver une armure Ouais il y a un truc à faire avec le mur Et verser de l'eau dessus Yeah tornade 3 Il y a même réanimé Qu'on peut monter de niveau C'est fou On va faire du soin avec elle Je dois bien la monter au niveau 2 Je crois qu'elle est presque au niveau 2 en fait Oh le vache Eh ouais Ah ça y est Magie de coup de l'alca a augmenté On est niveau 2 En soi Donc on peut On peut faire autre chose On peut encore augmenter De l'eau Mégalith c'est la terre Ouais pourquoi pas 1700 C'est l'eau ou de la glace Je crois que c'est eau Il n'y a pas de glace Moins 1700 de dégâts C'est pas débile C'est pas débile du tout Dex Dex 20 Très bien Ok Je reviens Ouais Je reviens Je vais voir ce qu'on doit faire Ça y est J'ai trouvé Donc en fait c'était ça Vous vous rappelez En haut on a combattu En fait à l'étage supérieur On a combattu un monstre Qui nous a donné la lance La lance de De démon Je crois que c'est ça le titre Et du coup ça a réanimé la fontaine Donc l'eau coule Et du coup c'est ça Le plâtre s'effrite Il semblerait que de l'eau coule le long du mur Vous avez trouvé une statue de chèvre Dans le mur Entre l'objet Oui Vous avez la statue de chèvre Tada Voilà J'étais en train de me balader Avec 300% de vitesse aussi J'ai rien trouvé de Ah oui si Il y a James Non 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 Edward qui est niveau 3 Maintenant avec les pistolets Donc Donc voilà Voilà tout simplement Donc je lui ai changé d'arme J'ai pris l'arbalète tiens J'ai voulu tester Voilà c'est là C'est ici en fait C'est ça qui Qu'on avait fait Et Du coup ça a fait friter le plâtre On va sauvegarder Ça va être un peu chiant pour moi De découper tout ça là Bon Quand on fait des tests On se balade et tout ça Ça arrive souvent Pas grave Terminé Très bien Donc ouais On a maintenant Donc j'ai mis Donc arbalète simple Sur Sur Edward Donc 68 de force 40 vitalité Dex 30 Ça va être pas mal Chance il est 59 maintenant On a récupéré Donc la statue de chèvre L'or l'objet d'art métallique Représentant une chèvre Qui broute La chèvre Et les alentours Sont finement détaillés Donc ça Ça va sur la porte La porte avec les 3 statues Donc on va y retourner Tranquillement Doucement On va voir un peu les dégâts De l'arbalète S'il a le temps de tirer Donc il est niveau 1 Avec les arbalètes Oh vache 1800 Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais Le problème C'est pour trouver Des carreaux C'est un peu la merde Et en plus Faudrait la On va devoir La recharger A chaque fois C'est pas carreau C'est flèche Flèche On en a 20 Ouais Ah ça va Je sais pas Ça va être spécial On devrait pas jouer Avec ça honnêtement Parce que les carreaux Je sais pas comment On va les trouver Je crois bien Que On a pas vu Quoi que ce soit Qui droppait des carreaux On a vu Pistolet de base Je sais pas si on a vu Les balles Pour le Le fusil Dans le chargeur Je sais pas si on a vu Ça Donc ouais Ça va être un problème Les carreaux Vont être un problème Pour monter de niveau Et tout Très bien C'était ouf C'était de ce côté là Ou à droite Je crois que c'était de ce côté là Je me demande S'il y a d'autres jeux Comme ça Un peu Non c'était pas de ce côté là Un peu chill Tranquille Ou à Genre un peu old school D'autres jeux Comme ça Auquel j'aurais pas joué Ah oui c'est en bas C'est en bas Que j'avoue que j'aime bien Mais t'es moche toi Une belle one shot Marmalette c'est un peu l'arme ultime Voilà Voilà C'est bien Amusé C'est fou quoi Pour arriver au niveau 2 Il va en chier quand même Il va en chier Le problème à chaque fois C'est qu'il faudra recharger Si on recharge pas comme ça On va devoir recharger Pendant le combat en fait Donc Ouais Je crois que c'était là Où il y avait l'imprimante Enfin l'imprimante La presse Ok Let's go Ta da Je vais avoir placé Le troisième statut La serrure s'ouvre Quelque chose ne va pas Ok C'est parti Il doit être ça Boss Ouf T'as l'air dégueulasse Ouf Alors On va se mettre là Oh mon dieu Les têtes quoi C'est dégueulasse Les monstres Sont vraiment Super bien fait Ah T'es dégueulasse Je prends cher Tu vas prendre encore plus cher Quand on va te faire vitalité Moins neuf Ok Le feu ça marche pas Bon à savoir Bon à savoir Au moins que ça fasse une grosse altération Non même pas Bon ça va Ah merde Ah merde C'est vrai que Le feu marche pas On va tester Tornade Oh très bien Oh très bien Normalement Edouard doit faire très mal Un mille Ah six cents Six cents Je pensais plus Alors Tornade Est-ce que ça passe 990 990 On va tester La glace On va augmenter la force On va augmenter la force On devrait augmenter la vitalité Pour le moment Pour le moment Il fait pas mal 125 Ah il doit y avoir Trois types d'attaques En fait Trois têtes Trois types Après peut-être D'autres encore On avait dit Qu'on voulait Gazer On va On va On va On va On va Ce n'est pas les meilleurs dégâts au monde, mais ça va. 3322. Ah. Ah. Ok. Je crois qu'il était faible contre ça. Je pense. Je pense qu'il était assez faible contre ça. C'est débile, quoi. On va monter à 60. Après, on s'arrête peut-être. 60, c'est peut-être un peu beaucoup. Couronne, statue. Après, c'est peut-être un peu débile. Plus de 60. Genre, on fait quoi ? 99 ? Non. Couronne, statue. Couronne ornée d'amethisme. D'amethiste, pardon. Il y a de grosses perles. Trop grande pour une personne. Elle semble avoir été créée pour décorer une statue. Très bien. Le fait d'être limité en inventaire, c'est un peu bête. Je pense que ça gâche un peu. C'est surtout qu'ils font pas la différence entre les objets clés de quête de l'histoire et les objets qu'on peut jeter. Ça, c'est un peu bête. Il y a une plante bizarre qui pousse dans les fissures de l'étagère où la santé vibrait. Ça, c'est Milius. Oh, Lamsprick. Et ça, c'est Michael Mayer. Et celui-là, c'est l'Amphithéatrum Sapiens Eternae de Kunrat. Quelle magnifique collection. Quelle magnifique collection. Je peux vous poser une question ? C'est quoi, tous ces livres ? D'anciens ouvrages sur le mysticisme et l'alchimie. Des sciences anciennes, quoi. C'est passionnant. Celui-là parle de la transformation du plomb en or. De pauvres russes, de faussaires, assoiffés de pouvoir et aveuglés par la cupidité. Mais dans tout ce fourbi, il y a quelques perles rares. Des livres qui décrivent certaines expériences bien utiles pour comprendre les lois de la nature. qui parlent d'un temps où les hommes seront tous égaux. De la volonté de Dieu. Un sujet dépassé en ces lieux. James, allez-vous... L'hermétisme, la cabale, foutaise. Pourquoi, pourquoi je ne le trouve pas ? Vous ne trouvez pas quoi ? Ça ne peut être que là. Vous cherchez quelque chose ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas ? Eh bien, moi non plus ! Qu'est-ce que vous avez à râler comme ça ? Oh, vous êtes vraiment très bizarre, vous, hein ? Et vous, un culte. Arrêtez votre cirque et expliquez-vous un peu. Quittez ce ton, je vous prie. J'ai mes raisons et je n'ai pas du tout l'intention de vous les faire connaître. De toute façon, vous ne sauriez répondre à mes questions. Je n'ai pas gagé de vous plaire par mes réponses. Tous les hommes tuent-ils parce qu'ils n'aiment pas ? Chacun déteste-t-il ce qu'ils ne voudraient tuer ? Moi qui croyais que vous ne lisiez que des mauvais poètes, vous lisez Shakespeare. C'est inattendu. De votre part aussi. Oh, l'équipe, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'ils commencent à s'apprécier ou ils se détestent encore plus ? Je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Vraiment une catastrophe, cette équipe. Je crois que c'est un des seuls jeux où on a quasiment zéro entente entre les gens. Sûrement quasiment du début à la fin. Mais bon. Ils sont toujours là à essayer de travailler ensemble. C'est le principal. à la gauche. Pion pion. Du coup, on a quoi à faire? On a récupéré encore une partie de... une pièce pour une statue, mais qu'est-ce que j'en fais moi? C'est ça la question, qu'est-ce que j'en fais? Genre, je vais où maintenant? Il y a un disque. Le disque, je sais pas à quoi il sert. Je vais juste revenir là. Ah, on n'est pas passé par là. Je crois pas. Pourquoi je n'étais pas passé par là? Ok, très bien. Les objets... C'est fermé et ça ne souffrira pas. Ok. Ça ne souffrira pas. Église. Il y a un objet. Un morceau fresque. Ah! Yes! Ah putain! Aïe, 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 aïe! Qu'est-ce qu'on peut virer? Javelot haut. Bon, la fresque, on sait où elle va. On va continuer à fouiller. Alors, église. Ah, dis-moi qu'il faut placer des morceaux. Yes! Rouge, bleu, ocre, marron. Il en manque encore un. Il en manque encore un. Donc déjà, c'est bien parce que ça nous libère un peu de la place. C'est cool. Lui, il doit sûrement nous dropper des balles. Je crois qu'il l'a déjà fait. C'est bon. C'est bon. Oh, la fache! Tiens, ça t'apprendra. Ça fait plus de la moitié de sa vie quand même. Elle, on va devoir un peu lui mettre plus de vitalité. Parce qu'elle prend quand même extrêmement cher. C'est un peu abusé, je trouve. Lui, on est en train de lui augmenter quoi? On peut lui augmenter la vitalité. Rien du tout. Il y a des pièces manquantes. Ah! Je crois que les lettres, c'est l'autre puzzle. Ça, c'est l'autre puzzle. Ça, c'est l'autre puzzle. C'est l'autre puzzle. Ah merde. Les mots au hasard parce qu'on ne connaît pas la combinaison. Donc, c'est sûrement ça. Donc, il nous manque une partie de la fresque. Par contre... Là, on sait ce qu'on a à faire. Non. Non. Change pas de... Ah! Change pas d'angle comme ça! OK. Monte. Insérer le morceau de fresque manquant. La fresque commence à bouger. Cool. La boîte à musique se met à jouer toute seule. Ah putain, il faut la refaire. Il faut refaire la musique. La porte sur ma part, on dirait que c'est la sauvegrasse un mécanisme. Oh mon dieu... Pour sortir et re-rentrer. Bon, on va regarder la solution. J'ai pas envie de tester. Alors, bleu, orange, rouge, orange. Il y a deux oranges. OK. Donc... Bleu. Orange à gauche. Rouge en haut. Après c'est ça. Marcher en suivant la mélodie de la boîte à musique. La boîte à musique a arrêté de jouer... et est cassée. Jeter là. Ça va, c'est pas vraiment le puzzle très compliqué. Jeter là, c'est vraiment bien. Je n'ai pas vu que la bombe soit... Ouais, plutôt décevant. Seigneur Dieu! Le secret des faux-moires du fin fondu plus profond de l'océan est migrat! Euh... OK? He he he! Vous avez dit émigrat? Que savez-vous du document émigrat? Où est-il? Mais répondez-moi! Le document émigrat? C'est ça que vous cherchez? Oh! Espèce de vieux grincheux! J'en ai marre! Vous ne voulez pas parler? Très bien, je vais trancher votre sainte gorge et vous jeter au rat! Edward! Je n'ai donc plus le choix. Voilà. J'ai reçu des instructions du Vatican. Il existe un manuscrit qui devrait se trouver dans ce monastère. Et c'est quoi ce manuscrit? Eh bien... On l'appelle le document émigrat. Et il est très important? Pendant des siècles, il est resté caché dans la bibliothèque du Vatican. Personne n'avait le droit de le lire. On en venait même à douter de son existence. C'est étrange. Et pourquoi est-il ici maintenant? Il a été volé. Volé? Oui. Au Vatican? Exactement. Incroyable. N'est-ce pas? Peu de gens sont en mesure de voler un tel ouvrage au Vatican. Il faut bien connaître les lieux ou avoir beaucoup d'argent. Or, d'après notre enquête secrète, un homme fortuné a acheté ce monastère et a sous-doyé quelqu'un au Vatican afin qu'il vole le document émigrat et le lui remette. Un homme fortuné? Oui. Patrick Hayworth. Mon ami. Mais ça n'a rien d'une œuvre d'art inestimable. Pourquoi se serait-il intéressé à une chose pareille? Patrick s'est toujours intéressé au mysticisme, à l'alchimie. Il est sur le point de franchir la limite et de se prendre pour Dieu. Se prendre pour Dieu? En créant la vie, Edward. En créant la vie. Certains pensent que le document émigrat contient les secrets des druides qui permettent d'accéder à la vie éternelle et la résurrection des morts. Mais c'est impossible. Mais bien sûr que c'est impossible. Ce n'est que de la superstition. C'est pour ça que je suis là. Pour le convaincre d'arrêter ces expériences dangereuses et… et aussi de rendre le document émigrat au Vatican. Oh! On a du mal à croire qu'un dingue pareil puisse vivre ici. Et d'après les gardiens, Patrick vit dans le bâtiment qui jouxte le temple. Ils ont dit ça? Oui. Ils sont terrifiés. Tous ces phénomènes étranges. Ils n'arrivent pas à voir Patrick et pourtant… Ils voudraient l'aider. Ils m'ont demandé d'essayer de lui porter secours. C'est donc ça votre histoire? C'est étrange. Un mystère de plus qui reste à éclaircir. Eh ben… Au passage, la VF… mieux que… que trop de jeux de nos années. De 2022. Genre le dernier où il y avait une VF toute pourrie. C'est-à-dire le jeu d'acteur et… et aussi le mixage. Donc le son et tout ça. À la limite, Koudelka, on peut dire que des fois, elles sont trop bas. Les voix sont trop basses quand il y a des cinématiques avec beaucoup de choses qui se passent. Mais c'est tout. Mais après, le jeu d'acteur et tout ça, l'intonation est parfaite, honnêtement. Donc on a trouvé le dernier morceau de verre. Très bien. Euh… Callisto Protocol. Une catastrophe, la VF. C'est une pure merde. La VF de Callisto Protocol, c'est une pure merde. C'est ouf. Problème de mixage. Des fois, ça gueule. Des fois, ça chuchote. Euh… Le doublage est vraiment pas top non plus. Et euh… Même le jeu est mal codé. Des fois, on a des paroles en anglais, des fois en allemand et tout ça. N'importe quoi. Et ouais. Et après, on a des jeux de 99 qui font… Qui font 100 fois mieux le travail, quoi. C'est ouf. Incroyable. C'est simplement une honte. Simplement une honte. Et euh… Le pire, c'est que je peux vous… Je peux être 100% certain que Callisto Protocol a rapporté beaucoup plus d'argent que Poudelka. Évidemment. Parce qu'avant, les jeux, ça ne rapporte pas autant que maintenant. Ah oui, ça vaut plus cher à faire, mais… Ça rapporte sûrement 4 fois plus quoi. Ou 5 fois plus d'argent. Enfin, on a beaucoup plus de jeux de français maintenant. Mais ouais, j'adore les cinématiques et tout ça dans Coudelka. On a vraiment l'impression de regarder une série télé en fait. Oh, il y a une porte. Ah, elle est là la porte, d'accord. Il n'y a rien d'autre à prendre. Ça fait encore de la musique quand on marche dessus. Par contre, il était où le vitrail ? Oh, putain, je ne me rappelle plus. Ah, putain, ça c'est ma mémoire de merde. C'est une catastrophe, ça. Ah, l'église à l'extérieur. Donc il faut retourner dans la presse. Ça y est, ça y est, ça y est. Ah, non, 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 non. Ça c'est un peu le problème du contrôle moderne en fait de 99. Non, c'est pas par là. Merde, comment on y va ? Je vois certaines salles dans ma tête. J'arrive pas à voir tout le chemin en fait. Oh, ça m'aide pas vraiment en fait. Comment on va au monastère ? Ah non ! C'est en bas des escaliers, c'est l'autre porte. D'abord, c'est bon, c'est bon. On est bon. Mais j'avais pas rechargé déjà ? Ah mais j'ai tiré entre temps, je me rappelle. Ah oui, elle avait pas one shot avec sa magie. Allez, les commentaires que j'ai eu quand j'ai dit que... Que Callisto avait des problèmes. Ah, les commentaires débiles. Yes, ma vie de gem, ça a augmenté. Genre les gens qui trouvent des excuses. Je m'envole pourquoi les gens trouvent des excuses quand ça va pas. Alors qu'on a tous payé le même prix quoi. Mais apparemment, pour les jeux vidéo c'est différent que la vraie vie. Genre je sais pas, si je vais dans un restaurant, je paye 20€ mon plat qu'on me donne de la merde. Je sais pas, je vais pas le manger pour faire plaisir en disant... Hum, c'est bon. Non, je vais dire... Excusez-moi, c'est de la merde. Voilà. Alors pourquoi les jeux vidéo c'est différent ? Genre moi les commentaires que j'ai aussi tapés c'était genre... Ah mais t'as qu'à mettre en VO. Ah merci. Merci Captain Obvious. Merci. La porte est là à droite. Merci. Donc vu qu'ils savent pas faire une VF, qu'elle est complètement cassée et tout avec... Avec des problèmes... Attendez c'est... À droite. Je crois que c'est cette porte là. Hum... Genre avec des problèmes et tout ça. Genre la VF des fois c'est de l'anglais et tout ça. Et tout ça c'est le bordel monstre. Genre je devrais rien dire et l'accepter. Et juste moi faire en sorte de changer la façon que j'ai de vouloir jouer parce qu'ils savent pas faire un truc. C'est ouf d'avoir des réponses comme ça. C'est incroyable d'avoir des gens aussi cons quoi. Moi je suis désolé mais non c'est juste la connerie humaine quoi. Genre les gens... Ah quand il est sorti il y avait des problèmes de saccades de ouf. Alors Calisto Protocol. C'est incroyable. Genre le jeu mal codé de ouf quoi. Après deux, trois mises à jour c'était corrigé. Donc encore une fois, ils pouvaient le corriger avant mais ils l'ont pas voulu comme d'habitude. Ça c'est les développeurs, ils aiment bien vendre des jeux pas finis. Et les gens me disaient... Ouais mais faut pas critiquer hein. Parce que dans plusieurs mises à jour ça sera corrigé. D'accord ok. Bon bah quand j'achèterai une... Une voiture. Si j'achète une voiture et que... Genre le airbag il fonctionne pas. Pour une voiture neuve hein. Parce que le jeu il était... Il était pris plein. Bah du coup c'est pas grave. J'attendrai qu'il mette à jour la voiture. Genre j'attendrai que le airbag fonctionne. Genre après quelques mois peut-être. C'est complètement con quand on regarde la... Genre la vie. Jamais on ferait des choses comme ça. Alors que pour les jeux vidéo les gens sont là à vouloir passer... A vouloir passer les choses quoi. Genre sans problème. Après avoir inséré le dernier morceau de verre. La porte dedans à la salle suivante s'ouvre. Ah bah du coup c'est pas pour... Ah si si. Il y a des lettres grecques écrites sur chacun des 5 morceaux de verre. Ça doit être le code pour ouvrir la serrure. Qui comporte les lettres grecques. Du coup est-ce que j'ai besoin de... Est-ce que j'ai besoin de les retenir ou pas ? Parce qu'elle me dit pas... Elle me montre pas vraiment grand chose. Est-ce que je dois prendre un screenshot ou pas ? Je vais prendre une photo juste au cas. Mais ça m'étonnerait qu'on ait besoin. Parce qu'elle en parle pas vraiment. On va voir. Mais ouais, ça me rend fou les gens qui trouvent des luxus comme ça. Le jeu tu le payes entre 60 et 80 euros. Ça marche pas. A la sortie. Mais ça va, t'as pas le droit de te plaindre. Quoi ? Si, je me plains, je l'ai payé. C'est con les gens quoi. Et le hors-sujet. Les gens aiment bien faire du hors-sujet. Genre parler d'autre chose. Quand tu... Tu me fais que... Tu montres... Un plus un égal deux. Qu'il y a vraiment un problème et tout. Qu'il y a des preuves et tout. Et les mecs... Ils sont là à vouloir parler d'autre chose. Genre le jeu a des problèmes sur PS5. Ah, ça marche très bien sur PS5. D'accord. Merci de me dire quelque chose que j'ai pas demandé. J'en ai un à foutre que ça marche très bien sur PS5. C'est pas le problème. Eh bien, je suis là pour te dire que ça marche pas sur PC. Tout ça pour leur petite guerre des consoles, là. Oh la vache. Le pire, c'est les PlayStation. J'aime bien PlayStation. On joue un jeu PlayStation, là. Sony. Mais le pire, c'est les... Au final, c'est vrai que... C'est toujours les... Ceux qui sont... Grosso modo fanboy. Ouais, genre là. Est-ce que je dois prendre une photo ou pas? De ça. On va prendre une photo juste au cœur. Ça m'étonne rien. Je pense qu'elle va le faire automatiquement. Parce que j'avais pas vraiment le choix, en fait. Quand on était devant l'armoire. Donc je pense que... On a pas besoin de... De se rappeler, en fait. Mais ouais. C'est ce que... C'est ce qu'on subit sur Internet. Les conneries des gens. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de ne pas regarder les commentaires, des fois. Sur des... Sur des vidéos qui font un peu le buzz, on va dire. Que YouTube, genre l'algorithme, booste un peu. Euh... Je regarde au début. Parce qu'au début, il y a des gens intelligents qui parlent. Puis après, ça devient... Ça devient... Une horreur, quoi. C'est quoi, ça? Bon, j'arrête de parler d'autre chose. On va se reconcentrer sur le jeu. On va se reconcentrer sur le jeu. C'est tout ce que je vois. C'est pas ce que je pense que c'est vrai. C'est très grave, mais je veux... c'est trop ce que ça. Vous pouvez voir, l'intérieur à travers une fissure. Ça ressemble à une église. Cependant, une plante bizarre vous empêche d'aller plus loin. Attends, quoi? apparemment on aurait du peut-être revenir pour pour le coffre en fait une seconde je lis juste ce qu'ils disent mais qu'est-ce que c'est que ces cloches elles annoncent une nouvelle journée oh non je sais c'est là tout ça je suis en train de rassembler toute leur énergie qu'est-ce qu'ils disent c'est une autre oh oh mais qu'est-ce qu'il se passe c'est pas possible non et ben et ben en plus elle est même pas full hp apparemment on peut pas le tuer je pense qu'on va arrêter cet épisode ici par contre et je vais recharger l'arme la partie et aller récupérer le contenu du coffre en fait par contre je regarde la soluce et ils disent que alors on peut pas tuer la gargouille elle va attendre ici jusqu'à ce que vous soyez prêt et apparemment elle attaque jamais apparemment elle attaque jamais je pense qu'on va juste tout simplement partir ok ça marche je crois plus qu'on doit partir en fait et normalement elle va rester là la gargouille il y a une gargouille à l'intérieur et ne pouvez pas y aller seul donc ouais il faut il faut l'équipe avec vous c'est ce passage où elle se retrouve seule et c'est un peu difficile le changement de disque est un peu abusé je trouve genre on passe genre d'un écran à l'autre faut changer de disque il n'y a même pas de cinématiques donc ouais on va s'arrêter là et comme j'ai dit on va recharger la partie et revenir ouvrir le coffre avec les insignes et tout ça parce qu'apparemment on aurait différents boss différentes choses en fait si on prend le contenu du coffre c'est une lettre apparemment le lettre avant de faire le reste en fait c'est bien de lire la la soluce de temps en temps ça me permet de de voir les trucs secrets donc ouais en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien tchao 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 tchao